Bonjour, bienvenue dans ce cours du SEM formation. Le but c'est d'apprendre à programmer au niveau débutant. Alors avant de commencer à programmer, il faut savoir un petit peu ce que c'est que la fonctionnalité principale d'un ordinateur. En fait, on doit savoir que la fonctionnalité c'est mémoriser vos données, toutes vos données, quelles qu'elles soient. Ça peut être du texte que vous tapez, ça peut être des images, de la vidéo ou n'importe quoi comme des données d'internet, de tout ce que vous voulez. Au final, il faut savoir que l'ordinateur mémorise tout ça sous forme binaire avec une mémoire électronique. Donc tout ça c'est de l'électricité sur des petits circuits électroniques. Cette électricité représente votre information sous forme binaire. Binaire, donc il y a deux possibilités, 0 ou 1. Donc toutes vos informations doivent être traduites en informations binaires avec des codes que vous n'aurez pas besoin d'apprendre. Mais enfin, il faut le savoir. Il faut aussi savoir qu'il existe deux types de mémoire. La mémoire permanente, qui mémorise de façon permanente vos données, même lorsque l'ordinateur est éteint. Je parle par exemple d'un CD, d'un disque dur, d'une clé USB ou encore d'autres exemples, un DVD. Maintenant il y a aussi la mémoire volatile. La mémoire qui est dans le cœur de l'ordinateur est volatile. Vous coupez le courant de l'ordinateur, toute la mémoire est perdue, c'est-à-dire le contenu de la mémoire est perdu. Vous rallumez l'ordinateur, la mémoire est remise à zéro et vous pouvez recommencer à mémoriser des données qui seront de nouveau toutes effacées lorsque vous éteindrez votre ordinateur. Je pense que ça vous est probablement déjà arrivé à chacun d'entre vous d'avoir une perte de données parce que vous avez oublié d'enregistrer vos données avant d'éteindre l'ordinateur. Donc on passe à ce moment-là, au moment de l'enregistrement, de la mémoire volatile. On enregistre les données dans la mémoire permanente, comme par exemple sur le disque dur, une clé USB ou bien un CD. Voilà, je vous ai donné aussi une petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet qui explique un petit peu tout ça en détail, avec un petit peu plus de détails que je viens de vous le dire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir regardé cette vidéo !